Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est l'adoption définitive de la nouvelle constitution malienne et sa signification politique. La seconde est la tenue au début de la semaine dernière du sommet entre l'Union européenne et la CELAC, la Communauté des Etats latino-américains et Caraïbes qui s'est conclu par le constat de nombreuses divergences importantes. Vendredi 21 juillet, le conseil constitutionnel malien validait le résultat du référendum constitutionnel consacrant une victoire sans ambiguïté du oui, c'est à dire dotant le Mali d'une nouvelle constitution. Le résultat est incontestablement une victoire pour Assimi Gowita avec 96,91% pour le oui et 3,9% pour le non. Le taux de participation validé par le conseil constitutionnel est de 38%. Cette faible participation n'est pas étonnante en raison de l'insécurité qui plane sur une partie du pays du fait des activités terroristes. Rappelons que le taux de participation du référendum constitutionnel de 1992, c'est à dire avant l'offensive terroriste actuelle, était de 43,5%. La nouvelle constitution inscrit le Mali contemporain comme héritier d'une histoire longue et continuateur des combats contre le colonialisme. Je cite « Le peuple souverain du Mali, riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse, fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres, héritier des grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes, devant inspirer les générations présentes et futures, fidèle aux idéaux des martyres du colonialisme, des pères de l'indépendance et de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie ». La nouvelle constitution met en son centre le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du pays et la défense de la souveraineté nationale. La défense de la souveraineté, la lutte contre la corruption, la préservation des ressources nationales, l'amélioration des conditions d'existence populaire, la lutte pour l'unité africaine, sont ainsi les axes clés poursuivis par la nouvelle loi fondamentale. Je cite « Considérant la crise multidimensionnelle récurrente qui affecte l'État et la société, considérant que la corruption et l'enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays, réaffirme son attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l'État, s'engage à entreprendre toute action nécessaire pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite et promouvoir la bonne gouvernance, s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement, s'engage à lutter contre toutes les formes de violence, réaffirme son attachement à la réalisation de l'unité africaine ». Prenons en compte les dangers d'éclatement national. Le souci de défense de l'unité nationale parcourt l'ensemble du texte constitutionnel. Le renforcement de cette unité est promis par le biais de nombreux moyens, à savoir la défense militaire du territoire, la reconnaissance de l'égalité de tous devant la loi, le respect de la diversité culturelle et des croyances de chacun. Je cite « Le Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Le respect des droits humains, la liberté de pensée, de culte, d'expression, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit de tous à un procès équitable sont garantis par la loi. Le suffrage est universel, égal et secret ». Les comptes rendus dans la presse des grands médias occidentaux insistent sur trois aspects jugés comme diminuant considérablement la légitimité du nouveau texte. Le premier aspect est la faiblesse du taux de participation. Un tel argument occulte simplement que le Mali est en état de guerre pour sa survie en tant que nation souveraine. Les mêmes états et journaux occidentaux, qui n'hésitent pas à soutenir ailleurs quand ils ne les fomentent pas, des coups d'état qui leur sont favorables, se font ici les défenseurs d'un démocratisme abstrait, ne prenant pas en compte les conditions matérielles issues de la situation sécuritaire. Les mêmes états et journaux pressent le gouvernement malien à un retour à l'ordre constitutionnel, le critiquent lorsque celui-ci fait le premier pas vers le retour aux élections. La seconde critique médiatique de la nouvelle constitution malienne porte sur le renforcement des pouvoirs présidentielles. Une nouvelle fois, ce qui est nié ici, c'est l'épreuve subie par le peuple malien, c'est-à-dire une guerre pour sa survie. Une telle situation exige en effet une cohérence sans faille de la politique poursuivie et une capacité de décision rapide. C'est dans le même esprit d'une action efficace et rapide de défense du territoire que sont définis les devoirs du citoyen qui commencent par celui de participer à la défense du territoire. Je cite l'article 24. La défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie. Le dernier aspect critique mis en avant par plusieurs grands titres de presse est le reproche fait à la nouvelle constitution d'éliminer la langue française de la liste des langues officielles. Désormais en effet, seules des langues nationales sont reconnues comme officielles et le français est défini comme étant une langue de travail. Je cite « Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. » Le changement de statut de la langue française n'est pas insignifiant. Au tournant des indépendances, le colonisateur a multiplié les efforts pour maintenir le français comme langue officielle. Par ce biais, il pouvait utiliser la francophonie comme arme pour maintenir les dépendances vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Terminant ce rapide tour d'horizon de la nouvelle constitution en soulignant l'attention portée à la préservation des ressources naturelles. Dans un langage juridique, ce qui est posé ici, c'est le refus du bradage des matières premières sur l'autel du libéralisme. Je cite « L'exploitation des richesses naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l'environnement et dans l'intérêt des générations présentes et futures ». Avec la rétrogradation de la langue française, cette précision de souveraineté économique sont des avertissements supplémentaires faits à Paris après le retrait exigé des troupes françaises du Mali. N'en déplaise à ses titres de presse occidentaux. Le peuple malien dispose désormais d'une constitution de combat pour affronter les défis énormes qui sont les siens en s'appuyant d'abord sur ses propres forces. Le salut du Mali ne peut être l'œuvre que du peuple malien lui-même. Au début de la semaine dernière s'est tenu le sommet entre l'Union européenne et la communauté d'États latino-américains et Caraïbes, qui s'est conclue par le constat de nombreuses divergences importantes. L'enjeu de ce sommet se résume en trois faits. C'est premièrement le premier sommet de ce type depuis 2015. C'est secondo un sommet qui ne réunit pas moins de 60 États, 33 de la SELAC et 25 de l'Union européenne. C'est enfin le premier sommet depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Plusieurs diplomates européens s'étaient exprimés ces dernières semaines pour appeler le sommet à condamner la Russie et à rejoindre les sanctions contre celle-ci. L'échec fut complet sur ce point comme en témoigne le texte de la déclaration finale. Je cite « Nous exprimons notre profonde inquiétude face à la guerre en cours contre l'Ukraine qui continue de causer d'immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes de l'économie mondiale, freine la croissance, augmente l'inflation, perturbe les chaînes d'approvisionnement, accroît l'insécurité énergétique et alimentaire et aggrave les risques pour la stabilité financière. A cet égard, nous soutenons la nécessité d'une paix juste et durable. Nous réaffirmons également notre soutien à l'initiative céréalière de la mer Noire et aux efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies pour en assurer la prorogation. Nous soutenons tous les efforts diplomatiques visant à instaurer une paix juste et durable conformément à la Charte des Nations Unies ». Alors que l'Union Européenne est partie prenante de la guerre en Ukraine par le biais de ses fournitures d'armes, le sommet s'inscrit lui dans une logique de recherche d'une paix juste et durable en soutenant en particulier les plans de paix chinois et africains. Les pays de la CELAC ont également insisté pour condamner le blocus contre Cuba et exiger son arrêt immédiat. Il n'est pas sans ironie de voir l'Union Européenne être contrainte de critiquer son allié états-unien de la sorte pour ne pas perdre toutes ses billes en Amérique latine. Je cite « En référence à la résolution A77-7 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 3 novembre 2022 sur la nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba, nous rappelons notre opposition aux lois et règlements ayant un effet extraterritorial. Le fait de désigner de nouveau Cuba comme état soutenant le terrorisme et de maintenir ce pays sur la liste a créé des obstacles aux transactions financières internationales avec l'île ». Enfin, les pays de la CELAC ont également pu imposer dans le texte final la légitimité des réparations pour les dégâts causés par l'esclavage. Même si aucun engagement concret n'est encore pris, la simple mention du principe des réparations est un signe du nouveau rapport de force dans le monde. Je cite « Nous reconnaissons et regrettons profondément les souffrances indicibles infligées à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants en raison de la traite transatlantique des esclaves. Nous soulignons notre pleine adhésion aux principes et éléments correspondants contenus dans la déclaration et le programme d'action de Durban dans la reconnaissance du fait que l'esclavage et la traite des esclaves, y compris la traite transatlantique, ont été des stratégies effroyables dans l'histoire de l'humanité en raison non seulement de leur barbarie odieuse mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et en particulier de la négation de l'essence des victimes et du fait que l'esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l'humanité ». La CELAC a fait référence au plan de réparation en 10 points de la CARICOM. La dernière phrase signifie que les revendications de la CELAC sont « le plan de réparation en 10 points de la CARICOM, la communauté des états caribéens » et que l'Union Européenne rejette ce plan. Ce plan ayant pour titre exact « plan CARICOM pour une justice réparatrice » exige « des excuses complètes et formelles, le droit au rapatriement des descendants pour ceux qui le souhaitent et son financement par les anciens États esclavagistes, le transfert de technologies pour rattraper le retard industriel et scientifique, l'annulation de la dette, etc. » Si les déclarations des grands sommets ne sont pas généralement significatives de grands changements, elles indiquent néanmoins dans quelle direction souffle le vent mondial, c'est-à-dire qu'elles informent sur l'évolution du rapport des forces. Le sommet Union Européenne CELAC confirme ainsi qu'un vent puissant, anti-hégémonique, caractérise le manque d'aujourd'hui. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501